... Nous sommes lundi, lundi 20 mars de Londres de Grasse 2023. Un week-end qui aura été douloureux pour le Cameroun tout entier, difficile même d'ailleurs pour ces populations de Boué-Yard, où la nature malheureusement a été contre ces populations. Des dégâts sont importants, des pertes en vie humaine également enregistrées. Malheureusement, dans tous les cas dans ce programme, on reviendra longuement sur ce qui s'est passé de ce côté-là. Durant le week-end, tout sera dans le cadre de la revue des réseaux sociaux. Mais avant, vous aurez droit à votre traditionnelle colère, signée par Salamène Batchou. Et bien évidemment, l'histoire du jour, l'interpellation sera également au rendez-vous. Et j'ai bien envie de dire bonjour à tous et à chacun. Merci d'être présent à ce rendez-vous. Oui, parce qu'ici, ce qui est au cœur, c'est l'information, c'est ce qu'on sait le mieux partager, discuter, décortiquer, s'interroger autour des questions aussi qui ont trait avec la société dans laquelle l'on vit et l'on souhaite l'avoir, être plutôt améliorée. Bien le bonjour à tous, excellent début de semaine. A vous, Dominique Audrey Ouyenguelec. Bonjour. Je ne sais pas si je devais toujours dire Ouyenguelec, mais bon, mon Bengan, vous m'aidez un peu là-dessus aussi ? Madame Kemenguelec. D'accord, parce que j'ai toujours tendance à dire Dominique Audrey Ouyenguelec. Je ne vais pas te séparer de ta sœur. Je ne devrais pas le dire. J'adore ce plan à l'antenne, franchement. Merci Nazine. J'adore ce plan. Isabelle Carole. Intègre que ta sœur est partie. J'ai vu. D'accord, je devrais pouvoir intégrer. Dominique Audrey Ouyenguelec, épouse Témini. Bonjour. Bonjour Isabelle Carole, épouse. Vous êtes très bien avec Isabelle Carole. Jorménie. Je m'attends à vous de tous les paroles. Bonjour Piqui d'amour. Bonjour aux téléspectateurs. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous portez bien. Vous voyez, vous êtes assortis à Charamel ce matin. On se demande bien. Est-ce qu'on peut avoir un plan de Dominique Audrey et Charamel ? Parce que vraiment, il faut que les téléspectateurs voient ce qui se passe sur ce plateau. On a qui à la réalisation ? Nadine. Non, non. À la caméra. Josiane Ngoc. On a envie de voir Charamel et Dominique Audrey. C'est possible d'avoir les deux à l'antenne, non ? On peut faire un plan... On appelle ça le plan quoi ? Plan série. Plan série. C'est ça. C'est le plan série. Si on fait le plan série, ça va qu'après. Mais là, on va faire le moins pour enlever les deux personnes. Ça sera compliqué. Allons-y pour l'histoire de ce matin. J'ai 24 ans et je vis en concubinage avec un homme âgé de 29 ans. Quand il est venu me prendre chez mes parents, il avait dit à ma mère qu'il avait besoin de tout pour la dot. À ma mère, car je suis orpheline de père et je n'ai pas d'oncle chez qui ma mère pouvait l'envoyer. Et tellement je l'ai trouvé engagé, je n'ai pas hésité à aménager avec lui sous sa demande. Mais voici aujourd'hui plus de trois ans déjà, pas de dot, pas de mariage civil. Et nous avons déjà un enfant de plus d'un an et je suis encore enceinte de quatre mois. Ça fait un an, il m'a dit qu'il a une autre femme et elle est venue aménager avec nous dans notre studio. Et il n'a jamais fait une sortie en amoureux avec moi. Quand il est même invité à des soirées ou des mariages, il ne part jamais avec moi. Mais depuis que celle-ci est là, ils sont tout le temps en voyage, en balade, dans des cérémonies, des mariages et j'en passe. Je n'ai jamais dit un seul mot. Quand je suis toute seule à la maison avec cette autre femme, elle est âgée, elle, de 23 ans, elle ne m'adresse pas la parole. Quand bien même je veux le faire, entrer dans sa chambre pour faire quoi que ce soit, elle ferme la porte. Et quand monsieur rentre, elle dit que je la frustre, que je la menace, que je l'insulte quand il n'est pas là. Et il me traite de tous les noms à son retour. Il est même allé jusqu'à frapper la main, à lever la main sur moi en me traitant de sorcière, de pauvre fille, de déchets et j'en passe. Mes amis et ma famille me demandent de partir de cette maison, mais en me disant que le monsieur ne m'aime pas, il ne me considère même pas comme sa compagne, chose qui n'est pas bien. Même les engagements qu'il avait pris auprès de ma mère, il n'a pas respecté, entre guillemets, payer ma scolarité ou me chercher un truc à faire pour que je ne dépende pas entièrement de lui. Mais il n'a rien fait. J'ai même trouvé une petite activité à mener en tant que serveuse dans un bar. Il a carrément refusé. Mes amis me demandent de mettre un terme à ma grossesse et de recommencer ma vie, mais je n'ai pas envie de le faire. Dites-moi, je suis perdue, je veux bien partir, mais je ne sais pas si je veux vraiment partir. Est-ce que c'est comme ça que la polygamie se passe? J'aimerais bien savoir si c'est moi le problème ou alors si c'est le monsieur. Et dans ce cas, qu'est-ce que je peux faire pour bien ramener la paix dans ce foyer, entre guillemets, polygamique? Donc, qu'est-ce qu'il s'adresse à Charlemagne et à mon moment, c'est ça? À ceux qui maîtrisent la polygamie. Et vous qui... Elle n'est pas mariée. Elle n'est pas mariée. Elle vient avec l'homme et l'homme. Elle n'est pas mariée. Elle n'est pas dotée. Oui. Rien. Elle est électron libre dans la maison de quelqu'un. Elle n'a pas de statut. Elle n'a aucun statut sur le plan traditionnel. L'homme avait besoin d'une compagne de sexe. Il est allé chercher sa compagne de sexe. Partant du principe qu'elle était orpheline. Il est venu prendre l'orpheline en disant, j'ai tout le nécessaire pour faire la dote. On lui a donné tout ce qu'il fallait comme nécessaire. Il est entré au 600. Il n'y a jamais eu du répondant pour lui dire, cher ami, venez carrément doter. Il n'y a jamais eu une personne pour lui dire, tu as pris des engagements sur le plan verbal que tu n'as jamais tenu. Il s'est senti en position de force face à une famille démunie et une fille pauvre qui n'avait qu'une seule chose. Dis oui, oui, oui à tout. Il a imposé la polygamie sans respecter les règles de la polygamie. Donc ce n'est même pas une polygamie. Ce n'est pas une polygamie. Donc il a imposé la fille se demandant, ma famille n'a pas de force pour appeler le type, pour lui demander pourquoi tu la menaces, pourquoi tu n'es pas venu doter. La famille, elle ne peut plus se retourner vers une famille qui l'a lâché. Elle est là, électron libre. Elle subit tout sans avoir la possibilité de se plaindre. Elle encaisse tout sans avoir la possibilité de rechigner parce qu'elle sait qu'elle est déjà abandonnée par tous. Sauf que l'homme se sert de ça pour surfer, naviguer, l'influencer carrément. Il n'y a pas de choses à faire. Je lui dirais qu'elle se retourne vers sa famille. Qu'elle informe, même si une famille est démunie, elle a quand même de l'honneur. Elle a quand même de l'honneur. Le simple nom de porter un nom est un honneur. Qu'elle se tourne vers sa famille et qu'elle leur dise, « Vous m'avez envoyé dans quelque chose que je n'ai pas compris. » Encore même que ce n'est pas la famille qui l'a envoyé cette fille. C'est elle-même, voilà, dans le banc du gars qui est parti. Donc vous vous rendez compte que les choix individuels que les uns et les autres posent se retrouvent. Qu'est-ce qu'elle fait ? On le part tout, on le met le crédit du compta à zéro. Elle rentre dans la famille et dit « Papa, j'ai merdé. » Comment j'ai merdé ? Les autres, j'ai comme une gaffe. Je ne suis même pas respecté. La preuve, vous ne vous voient pas, vous ne le voyez pas, vous ne le sentez pas et ne jamais présent. Je souhaiterais qu'on redéfinisse les choses. La vraie personne qu'il aime, c'est la fille de 23 ans. C'est vrai qu'on dit que quand une nouvelle femme arrive, l'autre femme qui est là doit cacher son sexe. Parce que si elle ne cache pas, c'est les mouches qui vont s'intéresser. Il a fait venir l'autre, commence à se négocier pour qu'elle vienne vivre dans la même maison. Vous vous rendez compte qu'on est chez vous les jeunes aussi pour ça. Dominique Autré devrait, cette fille, s'en prendre à elle-même parce qu'elle a fait des choix. Donc, elle a la peine aujourd'hui à pouvoir assumer. C'est elle qui a décidé d'aller s'installer avec cet homme sans respecter les préalables. Et aujourd'hui, c'est très compliqué. Mais alors très compliqué parce qu'elle n'a pas vu ça venir. Elle n'a pas su qu'il devait à un moment donné contracter une autre relation. J'imagine deux qu'elle pousse dans un studio. Ça veut dire qu'on partage un seul lit et il y a d'abord quatre enfants. Elle a un enfant déjà. Elle a tant en eau. Les enfants dorment au salon. Il y a une semaine où peut-être la première femme d'eau au salon, l'autre femme d'eau. Ou les deux dorment dans le même lit. Je veux comprendre. La polygamie, mais en fait... C'est pas vrai. Oui, je vous pose la question parce qu'est-ce qu'il faut être polygâme pour être polygâme aussi. On ne peut pas poser la question. On ne peut pas poser la question polygâme. On ne peut pas poser la question polygâme. Non, mais je ne sais pas comment ça se... Ça se passe, ça se configure dans la maison. Parce que je veux même comprendre. Ce n'est pas une polygâme. On est dans cette... Non. Ce n'est pas ce format, la mourondingame. C'est le désordre. Parce que la guérison, ce n'est pas la polygâme. C'est le désordre. Plusieurs femmes, un mari, un polygâme. Non, ce n'est pas... Non. Non, ce n'est pas... C'est le désordre. C'est le désordre. C'est le désordre. C'est la polygâme. Non. Quand vous venez prendre une deuxième femme, on vous dit, elle vivra où ? Oui. C'est la toute première question. Oui, je suis d'accord. Elle vivra où ? Vous dites, non. J'ai aménagé deux appartements. À gauche, la première, à droite, la deuxième, pour elle qui va entrer. Et moi-même, je suis au centre, avec tous mes enfants. D'accord. On passe à la deuxième question. Comment tu vas harmoniser la vie ? Il y aura une femme qui aura la ration de tout le mois. Le mois d'après, c'est la deuxième. Ce ne sera pas par jour ni par semaine. Il n'y a qu'une seule cuisine, un seul foyer et le foyer ici. Tant ma maison. Ça s'organise. Maintenant, on va voir la deuxième en disant, il a dit, comment comptait vivre ? Est-ce que tu es prête à aller vivre suivant le plan qu'il a défini ? Si la vie pose tes conditions, on marque un temps d'arrêt jusqu'à ce qu'on soit tous au même niveau. D'autres familles vont dire, non. On préfère qu'elle soit, si tu as un bon amour, c'est à dire qu'on préfère qu'elle soit à côté. Si tu as à côté, on préfère qu'elle soit à bon amour. Parce qu'on ne veut pas de contact entre eux. Ça, c'est défini, ça se discute en famille. Mais si c'est un homme qui est un obsédé sexuel, qui amène une femme dans la situation, c'est un homme qui n'est pas un polygamie, c'est rien de tout ça. Comment on tourne le désordre, puis la polygamie ? Non, mais on devrait expliquer la polygamie à ceux qui veulent se faire s'engager. Non, 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 parce que là, ce n'est pas un cas de polygamie. Il ne respecte pas une des femmes, lui-même il ne se respecte pas. Le jour où on aura une histoire de polygamie, on ne va pas. Oui, je suis d'accord. C'est pas le polygamie. Qu'est-ce que vous vous dites à la jeune fille aujourd'hui, Dominique O'Drick ? Moi, je lui ai dit de partir, de partir simplement. Cette promiscuité ne peut pas lui être bénéfique. Et je lui ai dit, c'est de sa faute aujourd'hui, si elle n'a pas pu terminer ses études, si elle n'a pas pu avoir une situation financière pour elle, parce que cet homme a fait des promesses, s'est présenté devant votre mère. C'est bizarre d'abord que dans une famille, ce soit la mère qui donne la liste de la dot. Qu'il n'y ait pas un oncle dans toute la famille. Tout le monde ne peut pas être mort. Et que ce soit votre mère qui prenne les devants. Déjà, tout a été faussé. Et il s'est rendu compte qu'ici, il n'y a qu'une femme dont on peut la manipuler avec un sac de riz et tout ça. Et vous êtes partis simplement comme ça. Vous ne pouvez pas vous attarder simplement sur ce qu'un homme dit. Pour vous faire une idée sur lui. Les humains, on ne peut définir un humain que par rapport à ses actes et non par rapport à ses dires. S'il était aussi sérieux, s'il avait autant d'engagement, il serait venu amorcer, ne serait-ce que le début de la dot. Et à ce moment-là, vous auriez pu partir avec lui. Vous avez couru pour aller vous installer chez lui et il a vu en vous une jeune femme désespérée qui n'avait pas d'autre issue, étant orpheline, n'ayant pas, n'ayant pas, n'ayant pas. Il s'est présenté à vous et vous lui avez donné la place de sauveur et de seigneur. Par conséquent, aujourd'hui, il vous fait ce qu'il veut. Donc, simplement, puisque la nouvelle, elle vous empêche d'entrer dans votre chambre commune, à vous trois, elle vous empêche de, elle vous empêche de, elle ne vous répond pas, vraiment maman, il faut partir de là. Je suis contre les séparations, mais c'est nocif, c'est toxique, c'est toxique. Partez d'abord. S'il vous aime tant que ça, il reviendra et en revenant, vous lui direz, trouve-moi une chambre et lance-moi un maté là au sol, je vais rester là-bas. Mais le mélange avec l'autre femme, je ne peux pas supporter. Donc, vous demandez à une femme de quitter son foyer, quoi. Quitter son foyer, c'est un gros mot. Si on tape une femme enceinte, je lui dirais de se protéger. Donc, ce que vous appelez quitter son foyer, c'est se protéger. De préférer sa vie et la vie de son bébé. Donc, vous ne lui demandez pas de... Il y a déjà une grosse malédiction qu'il devra lever. Qui ça? L'homme? Il a insulté cette femme, j'ai bien suivi. Oui. On n'insulte pas une femme enceinte. Ah bon? C'est strictement interdit. Ce n'est pas le tout. On n'insulte pas une femme qui attend un enfant. C'est un enfant à la vie. C'est un enfant à la nature. Et il a bien dit qu'il a traité de tous les noms d'oiseaux. Peut-être la traité de chien. Je ne sais pas n'importe quoi. Je peux vous assurer que ça, il ne sait même pas ce qu'il en tient. Donc, franchement, elle a besoin de faire un... Parti, ça lui demandait de rester avec l'autre femme. C'est-à-dire que si vous partez, ça veut dire que vous dites à l'autre femme, tu as remporté le combat. L'autre femme est déjà là. Oui, mais je dis, si vous partez, ça veut dire que vous dites à l'autre que tout ça a gagné. Elle a gagné. Parce qu'en lui-même, il représente quoi? Il vaut quoi en tant que trophée? Wow. Bon, mais pour les gagner à tous les prix? Non. Pour ressembler à tel Poudi, à ses collègues, écoutez, moi, j'ai deux femmes à la maison. J'ai des femmes. Oui, c'est ça aussi. Peut-être qu'il veut naguer les gens au boulot ou dans sa vie quotidienne ou dans son entourage, dans sa famille. Et dites, écoutez, vous me parlez avec beaucoup de récemment parce que moi, j'ai deux femmes. Non, cette fille nous présente l'image d'une fille abandonnée et inadaptée sociale. Pourquoi cela? Dominique Audrey a rélevé un premier aspect. Maman lui a donné la liste. Maman vient faire quoi dans la liste? Ou la dote, le processus d'adote? Maman attend la maman de l'autre pour qu'on échange des informations. Ma fille est souvent soumise. Ma fille est souvent bavarde. Ma fille est souvent telle. Ma fille est souvent. Et moi, mon fils est généralement un coureur de jupons. La maman attend l'autre moment. Mais sûrement que dans la famille de sa mère, peut-être que son papa ne vit plus. Peut-être que c'était une erreur de jeunesse de sa maman. L'a fait tant jeune et aujourd'hui, il va l'abandonner. Donc en fait, elle présente tous les caractéristiques d'une fille abandonnée et qui cherchait un toit. Il ne pouvait même pas subvenir à sa scolarité. Donc, quelqu'un, ils ont donc vu, c'est un homme comme j'allais dire un sauveur parce qu'un langage mielleux. Donc, vous savez que ce n'aime même pas l'amour qu'il a conduit, c'est cet homme? Non, c'est l'amour également, l'amour parce qu'elle a aimé. Elle a aimé, c'est cela. Mais elle est dans une situation d'indigence. Ça aussi, ça existe. Je ne veux pas dire que les gens indigents n'aiment pas. Ils aiment. Ils aiment. Mais il y a aussi des gens indigents qui disent qu'il ne devient pas la pala. Mais il y en a qui disent que non, j'aime ma dignité de deux, je préserve. Au point où elle a même intégré que les hommes d'aujourd'hui peuvent être polygames. Même comme on ne m'a pas encore épousé, je vais lui pardonner ou alors tolérer ces indélicatesses. Mais elle a seulement oublié que vous ne pouvez pas dormir dans le même lit avec deux femmes. Ce n'est pas possible. Donc, peut-être qu'elle n'a pas intégré ça. C'est pour ça que je dis une adaptée sociale. Donc, dans son cœur, elle dit je vais tolérer des écarts sexuels de mon mari. Mais l'écart sexuel jusqu'à la folie, non, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Et Charles Hamel vous a dit quelque chose. On n'exulte pas une femme. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas l'âme qu'elle porte. Ah oui. C'est la première raison. Parce que lorsqu'une femme est enceinte, même si vous vouliez engager le processus de la dôtre, on arrête. On arrête. Bon, on peut tolérer le toque pendant des ans que, je suis encore un bandit, mais je suis là. Le renard qui a arraché la poule ici. Il n'est là, il n'a pas mené en forêt comme ça. Vraiment, la poule a gardé quelque part. C'est vrai. On viendra. On viendra. Donc, on engage plus. Donc, c'est parce qu'on ne sait pas. On vous dit, qu'est-ce qui fait d'une personnelle individuelle? C'est l'âme de Dieu qui sommeille en chacun de nous. Donc, quelle grand-mère est en train d'arriver? Quel grand-père est en train d'arriver dans la famille? Veux-vous l'insulter? C'est très grave. Donc, en fait, ma fille rentre chez maman, même si tu dors au sol. Rentre. Tu as déjà toléré l'intolérable. Rentre chez maman et dors au sol. Tu dis, j'aime, il viendra. Et à ce moment-là, les vraies conditions... On posera les passes. On reviendra même sur les deux enfants. Une fille qui accouche chez elle, ses enfants n'appartiennent pas aux géniteurs. Et là, on reposera le problème. Ils n'ont plus que même de doter trois fois. Parce que tu as d'autres plus les petites d'autres enfants. Oui, c'est pour ça que je vous ai dit que moi... Mais elle a eu le premier enfant chez les jeunes hommes. Mais elle n'a pas douté. Ok. Donc, si vous avez un enfant avec un... Avec un enrou de même sous sur toi, il faut se rassurer. Il faut se rassurer. Il faut se rassurer. Il faut se rassurer. Il faut se rassurer d'une chose. Vous êtes sous son toit, bon, bengal. Il ne faut se rassurer d'une chose. Il faut se rassurer d'une personne qui ne sert à rien. Pardon, viens prendre une affaire. Oui, j'emploie l'expression triviale. Il faut se rassurer de manière triviale pour que vous comprenez. Que vraiment j'ai de bordel à la maison, c'est pas quoi, mais c'est le choix. Parfait le plan, elle me coûte, je n'ai plus d'argent pour m'occuper d'elle. Viens, elle rentre le soir. Il est de faire ton choix dès que tu as fait le choix que tu me dis. C'est la main qui rentre organisée. Et mettre la pression. Et mettre la pression à la jeune fille, sans lui dire de manière ouverte, de sortir de la maison. Le premier cas. Le deuxième cas, vous avez des mamans qui vont contracter parfois des crédits. Elle prend le crédit. Parfois, c'est chez le gars qui est prêt, elle dit, je vais me te rembousser avec moi. J'ai ma fille à la maison, la fille de ma soeur, qui était une orpheline, elle devient la prête. Elle sait à quoi ? La mère organise. Même mes parents, parfois, ils organisent. Ils remboussent une dette avec une fille. Ça, c'est fait. Les conditions dans lesquelles on a fait sortir cette fille, bon bon, c'est pas les conditions saines. Peut-être du tout. Puisque le gars n'a rien dit. Donnez-moi, je fais plus de rassemblés, tous les condomés, les données sur la dote. Je viens, c'est la mère qui donne. Qu'est-ce qui s'est tramé entre ce garçon et cette maman ? Je vais payer sa scolarité. Je vais payer sa scolarité, je vais faire en question de la maison. Mais lorsque les oncles arrivent à la maison, Bonjour maman, mais Dominique est où ? Elle est sortie là, elle arrive. Et vous avez des femmes comme ça qui jouent ce genre de rôle. Elle est partie chez sa copine. Ouais, tu as réussi, tu la cherches, partie de 6% du, elle est chez sa copine. Jusqu'au jour où vous, les oncles, vous tombez sur la fille. Qui a même des tas d'enfants. Qui a déjà nous dit comment ? Comment tu as formé comme ça ? Elle dit que tu étais chez sa copine. Elle dit où ? C'est ça, c'est maman qui a organisé, je suis un mariage. Plein de filles. Oui. Donc, interrogé la façon avec laquelle elle s'est bon. Elle est partie. Oui, elle est partie de là. Est-ce qu'elle vivait bien en tant qu'en fait ? Est-ce qu'elle était bien entretenue ? Donc, vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui vivent des situations très conflictuelles. Et des mamans qui sont champions d'art, pour un peu que le gars lui donne tous les soirs, c'est deux, trois, bien. Elle dit, tu as un bon beau-fils. Je te donne ma fille. Voilà donc un gars qui s'est retrouvé. Moi, je dirais même au moment que le gars n'a pas aimé la fille. Il n'a pas aimé. Vous ne pouvez pas dire. Non, non, je dis oui. Le gars n'a pas aimé, mais c'est la fille peut-être qui a aimé le cas. C'est ce que j'ai dit. Mais maintenant, les conditions de vivre auprès de sa maman, même si c'est misérable, comment rentre ma fille ? Tu la mets à la certaine. C'est d'abord, non, peut-être, mais les copains de ton mari, soi-disant, vont-ils, mais tu as laissé la fin partir avec tes enfants. Là, tu seras là, il sera obligé. Si ton essai en parlement va donner 1000 francs. Parmi la femme, qu'est-ce qu'on fait ? On attend un deuxième bébé, on a un cœur qui bat pour quelqu'un. On est sur son toit dans des conditions plutôt drastiques. On n'a pas tous ses parents. C'est compliqué aussi. On reste là par manque d'affection ou bien ? Non. Ne reste pas parce que vous êtes obligé, sans abri, vous laisser croire. La personne qui est en face de vous, que vraiment, si tu me laisses ici, pour moi, est terminée. Je ne saurais pas où est-ce que je vais aller. Si je vais chez ma mère, elle va me rappeler que j'ai été en mariage. Ça n'a pas marché. On nous a dit qu'une femme qui va en mariage, je reviens. C'est une honte pour sa famille. Vous voyez qu'à un moment donné, la fille, elle est en train de se poser mille et une questions en ce moment. Mais ce qui m'a un peu dérangée dans l'histoire, c'est qu'elle nous a demandé. On lui a dit, par rapport à son enfant, elle ne sait pas ce qu'elle va faire de l'enfant. Vraiment, vous ne le savez pas quand vous êtes enceinte. C'est comme si vous voulez qu'on vous dit qu'allez faire ceci, allait faire ceci. Non, on ne peut pas vous dire cela. En tout cas, pas moi. Quand le vin est tiré, il faut le boire. C'est tout. Elle est enceinte. Ma chérie, tu accouches ton enfant. Le vin est tiré, il faut le boire. Maintenant, peut-être que tu veux savoir où est-ce que tu vas accoucher. Toujours dans la maison de cet homme. Ou alors, tu vas rentrer chez tes parents. Je te conseille d'aller chez ta mère. Parce que si déjà, tu n'es pas à l'aise avec cette charge, il y en a ajouté deux, trois autres. Je comprends que ça va certainement t'asphyse. Donc, pour moi, cette fille doit retourner chez sa mère. Et l'enfant qu'elle porte, qu'elle accouche l'enfant, ça ne se discute pas. Elle est déjà enceinte. L'homme accepte ou pas, tu accouches ton enfant. C'est d'abord pour vous. Maintenant, les mamans qui ont des comportements vraiment pas très catholiques avec les enfants, parfois, c'est le vœu de la mère qui se transforme à autre chose. La mère aussi le désire de ce que sa fille doit aller en mariage, comme les autres filles de son âge. Sa fille doit enfanter. Sa fille, sa fille. Et ça met cette pression à la mère. Et on se retrouve, comme Chalamet l'a évoqué, une mère qui se retrouve en train de dire, OK, viens prendre ma fille, va faire comme ça. La manière dont l'homme prend la femme, c'est comme ça qu'il va respecter la femme dans le mariage. Si vous passez par la porte du derrière, c'est normal que l'homme vous chiffonne. L'homme sent que vraiment à votre famille, vous ne valez rien. Il suffit qu'il vous bastonne et puis vous n'aurez nulle part où aller. Vous allez rester chez lui. Et il va multiplier les actions pareilles. Sachant que même si votre mère vous a demandé de venir chez moi à un moindre coup, forcément, vous ne pouvez pas retourner là-bas. Donc, ça donne l'avantage à l'homme. Pourtant, c'est la mère ou alors les parents qui devraient plutôt valoriser les enfants. On lui dit que, OK, c'est vrai que ma fille va comme ça chez toi. Mais rassure-toi. Ce n'est pas pour dire qu'elle a toujours sa place ici chez nous. Mais sache qu'elle a une famille derrière elle qui la soutient. Ce n'est pas pour dire que quand demain, ça va déraper, la fille va prendre son sein et dire, OK. Ma fille m'avait dit que si ça ne marche pas, je rentre chez moi. Non, non, ce n'est pas ça. Pour le dire, tout simplement, j'ai à ce monsieur que quand ma fille va chez toi, il faut bien prendre soin d'elle parce que sa famille est derrière elle. Mais si vous avez une maman qui ne vous soutient pas dans cela, c'est normal que la fille soit à un moment donné en train de se demander, même si questionner sur l'enfant qu'elle porte. Pour moi, c'est ce qui compte en ce moment qu'elle accouche d'abord dans de très bonnes conditions. La suite viendra plus tard. S'il y avait eu d'autres, c'est pour ça que quand vous organisez, les doutes, vous passez tout le temps à faire la fête. Dès qu'on a dit que, pas attention, c'est le vin ici. Oh, la fille est à dehors. On met la musique dans le trou. Non. Lorsque vous avez bu, il y a trois phases. La première phase, c'est la palapre. La deuxième, c'est la sortie de la fille. La deuxième, c'est la sortie et la consommation du vin. La troisième, c'est la définition du statut et de la vie que les deux envisagent. On n'arrive jamais bonbon à ce troisième part. Non, on a déjà dit, dis-donc, 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 dis-donc. Les engagements, c'est là où il y a tous les engagements, que bon, les enfants ont bu, ils ont déjà bu, ils ont accepté, ils nous ont déjà plongé dans la marmite. Maintenant, posons, dans notre famille, voilà, voilà comment nous vivons dans notre famille. Vous qui arrivez chez nous, voici les exigences. En cas de dot, en cas de cérémonie, en cas de fête, en cas de malheur, en cas de ceci, en cas de maladie, sachez que votre contribution sera ça. Les enfants qui ne trompe de ce foyer, porteront tel nom chez nous, ils porteront tel nom, parce que l'enfant porte le nom du côté de la mère. Voici le nom qu'ils porteraient, voici la place qu'ils auront, c'est là où on cause. Absolument. Dans ces arts de situation, il n'y a plus que quelqu'un est mort, il a pire, il a tant que le mari s'il n'a pas, il n'a pas d'abord la loi dit que non. Autre loi, là, c'est après. Quand on te prenait, c'était que s'il y a deuil, cette fille, on ne prend aucune décision dans la famille de son père sans la consulter. Ça ne l'a consulter. Donc, toi, l'homme en la pénante, c'est ça d'avance. Tu dis, hé, maman, j'ai appris qu'il y a deux, tu passes cette semaine quand on a déjà entendu. Donc, c'était toi-même qui met ta femme en situation, j'allais dire quoi, d'être prête. Que si on l'appelle à tout moment, qu'elle soit, vraiment, garde-la, moi, je voyage beaucoup. Si on t'appelle là-demain, ne m'appelle pas pour dire que... Et là, Isabel Kahn, c'est important de le préciser. Et c'est là, ce dernier acte où le père sort le plus bon vin, le plus bon vin de sa cave, sous son matelas. Oui, de sa cave. Il évite, donc, non plus le chef de famille en disant, maintenant que je me suis entendu avec tes parents, je peux partager le vin avec toi. C'est le dernier. Qu'est-ce qu'en principe, il ne devrait même pas avoir union sans avoir d'autres pries à la pierre ? Mais qu'est-ce qu'on lui ne piste toujours pas ? Qu'est-ce qu'on lui a mis au jour du banc ? Qu'est-ce qu'on lui a mis au jour de la pierre ? Qu'est-ce qu'on lui a mis au jour ? Qu'est-ce que ça qu'on vous dit que même le corps civil qu'on lui a jamais mis au jour de la pierre ? Parce qu'il y a des pries à la pierre ? Et c'est pour ça qu'il y a d'autres qui font. Il y a des viols qui se séparent le soir de la pierre. parce que le vin que vous vivez c'est le vin que la fille donne à son père le père moi je vais ça n'est pas nous perds qu'ils aiment avec vous ça veut dire que avec le père vous êtes déjà son fils ça veut dire que les autres sont partis toi tu restes maintenant tu restes son fils comme tu vois là merci bon bingham ça va bien pour ses avis qui est à l'écouté je crois en garde le programme voilà je crois que il vous reste à vous d'avoir le dernier mot sur votre situation on a simplement fait des propositions parce qu'on estime que voilà ce jour sur la question du manque d'encadrement légal et réglementaire de la stratégie nationale de développement alias snd 30 face aux politiques sectorielles dans ce pays politique sectorielle il faut en parler parce que le cameroon aux sorties de la dc eux étaient sûrs que la sdn nous amènerait plus loin comment comprendre qu'entre en vigueur depuis le 1er janvier 2020 la nouvelle stratégie nationale de développement souffre encore de manque d'encadrement manque d'encadrement sur tous les plans en termes d'engagement structurel en tant que d'engagement sur tous les différents éléments les plus importants du de la chaîne qui devrait les propulser à plus haut c'est depuis le mois de novembre 2020 qui entre en vigueur la stratégie nationale de développement pour la période 2020 2030 snd 30 elle remplace ainsi le document des stratégies pour la croissance et l'emploi qui avait fait un gros fiasco comment comprendre que la stratégie nationale de développement ne soit pas jusqu'à ce jour érigée en loi tel que le chef de l'état l'avait déjà annoncé on se souvient qu'en prélude à la présentation officielle de la snd 30 le mine pas d'alors avait rendu public une note de synthèse de la dite stratégie qui présentait la philosophie les piliers les principaux axes de celle ci il ressortait que la stratégie combinera planification ferme et planification stratégie ou en étant avait la planification ferme ou en étant avec la planification stratégique sur le terrain trop de questions nous sommes en 2023 et là on a appelé à marquer un temps d'arrêt pour analyser ces différents manquements on se rappelle que certains analystes avaient parié que ces textes devraient être déposés auprès des parlementaires au cours de la session plénière de novembre 2020 pour entrer en exécution dès le 1er janvier 2020 mais cela n'a pas été le cas comment comprendre la persistance de la crise de sécurité dans les régions de l'extrême nord du nord ouest et du sud ouest alors que dans le scénario de la snd 30 il était prévu un retour à la paix d'ici 2023 snd 30 on avait prévu en 2023 la paix totale dans cette zone en parcourant les successeurs de la dsc la snd 30 comptait porter la croissance dans le secteur de l'agriculture sauf qu'à ce jour la grande politique agricole annoncée par le chef d'électeur commissé agro pastorale de bolova en janvier 2011 attend toujours des réponses urgentes et appropriées pour jamais l'agriculture n'a jamais développé 2020 2021 2022 2023 l'atteinte la maturité agricole nous n'avons pas encore on est encore dans les perspectives et les projections il s'agissait donc de procéder à la mise en place d'une unité de production d'engrais de la réforme foncière visant à répondre aux exigences de l'agriculture de seconde génération la construction des marchés des centrales d'achat des produits agro pastoraux et halieutiques la réforme de la formation et de l'enseignement agricole le renforcement du dispositif de financement des activités rurales par l'ouverture de la banque agricole à ce jour il est très peu probable que le secteur agricole atteint les objectifs ainsi ce qui va forcément compromettre la compétitivité des industries et les chances de diversification de l'économie telle qu'on l'avait prévu en 2020 pour en lançant la snd 30 que dit des retards dans l'exécution des projets énergétiques les retards dans l'exécution des projets d'infrastructures les conséquences d'un dérèglement climatique prononcé pourtant la snd 30 avait prévu faire à la première phase d'ici 2023 le commutateur fournisseur d'énergie électrique on l'a encore entendu à quelques heures lors du sommet 15e sommet de la cma où on aborde cette question toujours l'énergie toujours l'énergie depuis plus de 20 ans et jamais de résultats le cameroon envisageait d'être le nourricier fournisseur de produits agro industriel d'ici 2023 l'équipementier fournisseur de biens d'équipement notamment les meubles de l'afrique centrale et du nigéria avec les capacités forestières qu'on a et les différentes essences savez-vous que la stratégie nationale de développement 2020 2030 le pays devait compter moins de 5% de chômage dans la population active à l'horizon 2020 2021 la snd 30 envisageait le développement dans neuf sous secteurs industriels priorisés on avait parlé de neuf sous secteurs industriels priorisés l'énergie l'agro industrie le numérique mais aussi le filet forêt bois textile il avait été prévu et c'est important de le dire que l'ensemble de la commande de l'état devrait être local sur tous les plans l'état devrait se tourner pour développer la question du made in cameroon à ce jour en 2023 on commande toujours les meubles en chine on commande toujours le textile en chine puis on parle d'une tenue même du 8 mars qui aurait été commandé en inde suivez mon regard la snd envisageait dans le même secteur textile confection de cuir mines métallurgie c'est du régime hydrocarbures pétrochimie raffinage chimie pharmacie et construction services professionnels scientifiques et techniques à ce jour qu'en est-il on a eu malheureusement la sortie de la ministre de la recherche scientifique et de l'innovation permettez moi de marquer ce temps d'arrêt qui nous invite désormais à planter le blé derrière chaque maison c'est important c'est la recherche un sein de temps oblige selon les projections du gouvernement ses 100 mille emplois doivent être créés cette année trois millions d'ici 2023 la politique nationale de l'emploi pme adoptant décembre 2017 avait projeté global de promouvoir le plein emploi de saut cameroon à travers l'élargissement et la valorisation des opportunités de création d'emplois dans l'économie on se rend compte que texte pour texte il y a eu des textes réglementaires mais là sur le terrain ça danse sur le terrain ça se cherche sur le terrain on n'a pas encore atteint l'autonomie en termes énergétiques l'agro industrie balbutie le secteur textile lui l'encontrerait très embryonnaire peut-être d'ici 2030 nous verrons les premières équipes sur la lune le bout du tunnel bon mingan quand on écoute toute cette colère déroulée ce matin par charlemagne on est très loin 2040 on fait on essaie de faire des projections c'est l'endemnée pour ça toujours à piétiner bon ben ainsi tous les secteurs aujourd'hui c'est à dire que où on devrait avoir tout au moins quelque chose de plus réalisant sa piétine on se taille rien ne bouge pourtant dans la conception dans le squelette même de ce projet vraiment c'est un cameroun qu'on en vit tous qu'on observe mais dans la réalité sur le terrain c'est le contraste est visible et perceptible par tous lorsque le ministre de l'économie l'époque et l'actuel ministre des finances l'avait dit nous autres nous lui avons dit il faut écrire un livre mensonge d'état mensonge d'état et vous avez encore utilisé une expression qui m'énerve tout pour du tunnel pour du tunnel une expression qui est propre à quelqu'un oui et justement lui même il ne sait nous qu'il nous a mis c'est lui qui nous a mis dans cette situation le gars c'était jeudi 1er juin 1995 quand il fait ce discours là vendredi 2 juin à 5h 2000 du matin on avait fermé la sauture j'avais des papas à côté de moi qui sortait tout le matin ils sont rentrés avant 6 heures en pleurant on a pensé qu'il ya vu l'incident les mamans ont dit que tous les quatre ils étaient d'habitants sans plus ils sortaient ensemble pour éviter les agressions et dans la zone de l'obaba dit on a fermé la sauture le type qui disait hier à 20h le bout du tunnel donc c'était le bout d'entrée on entrait donc dans un tunnel noir est très long très long mais ça n'a pas empêché son ministre des finances de l'époque justin jour de faire une longue interview à jeune afrique économique qui disait comment le cameroun va sortir de la crise tout le monde dit mais du rôtre c'est gentil non il faut être sérieux de faire comme françois hollande qui a dit aux français que gars je vous ai promis le plein emploi là la finance internationale a m'a bloqué je n'ai peu plus vraiment pardonnez moi je ne serai même pas candidat à la prochaine élection présent c'est parce que la finance internationale a mis les bâtons je ne pourrais pas et la démission il n'apparaissait pas présente et voilà comment on devait se comporter parce qu'en fait la stratégie nationale de développement pour 2030 parce que la comment appeler ça la ds dans le document des stratégies pour la croissance et l'emploi avait fait fausse route on nous avait vendu que des mensonges et en bloqués et ayant pris des engagements internationaux il fallait imaginer quelque chose les mensonges je commence donc avec ce que vous attendez la budget programme on a dit 2017 2019 donc pour les trois ans on va faire un budget oui le caméron vit sur le budget programme c'est faux et l'une des priorités de ce budget programme c'était l'agriculture a commencé par la formation aux métiers agricoles jusqu'à la commercialisation des produits agricoles on est là 2017 2019 rien de tout cela n'a été fait et c'est pour cette raison que beaucoup nous on a scellé il est là et nous voient but à wamba on lui a dit là c'est l'indique au moins vous mais c'est le président du camp vous vous parlez parler alors on l'a tellement harcelé qu'il était obligé de parler en disant que ce que le cameroun est en train de faire là ça nous amène dans le bouffe c'est pas le terme de l'utiliser mais il a dit exactement ceci c'était le 18 mars 2019 à l'ouverture du cameroun business forum et entre parenthèses le cameroun business forum là même celui qui l'encadre qui est conseillé technique à la primature professeur tout un moment il a dit que ça n'ira nulle part et dans ses propos qu'à c'est dit bon il dit le taux d'investissement projeté dans la d le ds est à 23% en cours 2020 puis 30% en 2025 or il est stagné depuis 2015 autour de 22% le cameroun a donc du mal à attirer davantage d'investissements privés pour retrouver le sentier de la vision 2035 il va falloir payer gagner 7 points du pib à l'horizon 2025 soit en moyenne 600 milliards de francs cfa d'investissement supplémentaire chaque année par rapport à l'année précédente il s'agit de passer de 4800 milliards de francs cfa à 7000 milliards pour les sept prochaines années dont 2000 il annonçait déjà les couleurs mais il a donné la tendance il n'a pas pu être écouté on se disait donc c'était de mauvaises prévisions vous dit donc j'étais en train de faire le disait au premier ministre que monsieur le chef de gouvernement là où vous nous amenez là vous même vous savez qu'on n'ira pas en fait il n'a pas utilisé comme vous ils sont très bien élevé d'utiliser que l'expression et dit que vous ne nous amener nulle part donc reviens vous voyons des choses c'est que vous dites là ce n'est pas elle même il vous dit le coordinateur de cameroun business forum lui même procès tout namama pour ça il faut le lui reconnaître mais comme il indiquerait la mille un peu pas d'émission il a dit l'orientation actuelle de nous permet pas il a même sorti un livre là dessus mais comment même le conseil technique de la climature qui coordonne vous dit que on est dans le couvre vous l'écoutez pas non à donc c'est ça la même pour vous pour votre colère parce qu'il faut que pas les gens intégrés et c'est de 20 30 cela n'aura rien donc il n'y aura rien d'abord c'est la pauvreté qui nous attend donc dominique autrement dira quand même que sept ans c'est une longue période parce que l'on est en 2023 plus sept ans sera 2030 en sept ans quand même on se dit il ya tellement de choses qu'on serait capable en cette année de pouvoir rattraper tout au moins le ds et rattraper beaucoup de choses à son temps et entre le ds et le snd 30 on aurait pu rattraper pendant ce temps c'est oui donc vous voyez que cet an aujourd'hui c'est vraiment hypothétique si on part simplement sur la base de la promotion du plein emploi ce sera un peu compliqué si on parle même sur la base sur le plan agricole qui est l'un des piliers de ce snd 30 ce sera également compliqué parce que tous les jours on a des concitoyens qui se plaignent quand vous regardez les politiques mises en place sur le plan agricole je ne vois je n'en vois aucune je n'en vois pas que je vous ai on a créé un lycée un lycée agricole à yavas qui a fait ses premiers bacheliers parce qu'il ya deux ans on ne vous en parle même pas du temps c'est vraiment qu'ils étaient admis au concours des ingénieurs à tient personne ne sait on est raté ont ouvert une faculté agricole quelque part moi j'ai jamais attendu qu'elle faculté agricole dans les 10 et même la suite on ne fait aucun état par rapport à vous avez bien fait de l'église ils ont dit son bac agricole donc dit que bac à la bac à casser à ce père quoi il y aura donc bachelier agricole on n'en parle donc vous convenez avec moi que même si on attend sept ans on aura de légers avancés mais qui ne représenteront pas grand chose à l'issue de deux ans gagner à un patient ou alors il faut tout faire pour se faire entendre utiliser toutes les méthodes possibles l'essentiel c'est de pouvoir atteindre son objectif celui de pouvoir se faire écouter peu de camerounais ont d'abord l'information ou bien maîtrise le contenu de ce snd 30 peu de camerounais parce que si on demande aux gens de revendiquer à corps et à cri la réalisation l'implémentation de ces différentes projections ce sera un peu trop leur demander parce qu'ils sont un peu à côté ils sont à autre chose et pour le petit code qui sont à l'affût de cette information oui on devrait demander l'implémentation on a besoin d'emploi on a besoin de travailler encore sur l'éducation on a besoin de travailler encore sur la santé on a besoin de travailler sur le plan agricole parce que si on veut pouvoir à à 2030 2035 avoir une autosuffisance alimentaire dans tout le pays il faut travailler sur le plan agricole et comme on disait il ya même des gens qui sont allés dans une école spécialisée pour cela aujourd'hui sont portés disparus il ya même des camerounais disons autodidactes qui ont même des projets qui sont porteurs de projets qui veulent bien pouvoir réaliser mais il n'y a pas de politique d'accompagnement pour ces autres jeunes là vous voyez qu'on est un peu perdu on est un peu perdu et on ne sait pas dans quelle mesure on pourra réaliser réaliser cela dans ce projet charlemagne réclame une loi que ce soit une loi soit décrété oui par rapport à votre colère au travers de votre colère oui ça c'est c'est long ça c'est à l'entraînement compliquer s'il envoie à l'assemblée nationale c'est la poésie ce sera là et la façon de rester dans tel quel monde c'est tout un pays dont c'est en lui c'est mal de faire large concentration nationale oui autour de ça qu'il ne veut pas peut-être que le temps important n'est pas encore arriver aussi peut-être le degré de famine qui nous amènera à regarder nos enfants comme ça et pleurer peut-être on va s'assurer le développement du capital humain du capital humain pour les emplois on n'y est pas on n'y est pas dommage il n'y a pas de formation dommage mais j'ai quand même envie de savoir pas mais la forme même quand on parle de ce qu'on devrait arriver à avoir moins de 5% des ddd des chômeurs c'est-à-dire que pour prendre simplement ce cas là ça va être qu'on devrait lutter drastiquement contre le chômage tourner même la page parce que si on est à moins de 5% ça veut dire que on a réussi à pouvoir pousser vers la sortie le chômage aujourd'hui au cameroun qui inquiète plus d'un parce que étant plongé justement dans cette situation de détresse parce que rien n'est fait pour pouvoir les employer mais aujourd'hui on n'est pas arrivé à ce stade on est loin d'être à moins de 5% c'est-à-dire que même la voie empruntée à l'heure qu'il est l'allure de la courbe si vous voulez ne donne pas des résultats selon lesquels dans les prochains jours on pourra arriver à être à moins de 5% si on nous demande d'attendre 7 ans c'est comme si on pourrait encore attendre même 20 ans après parce que rien que jusqu'ici on peut nous demander ok admettons qu'on attend de 7 ans on revient en 2031 et que rien n'a été fait qu'est ce qu'on fait on nous demandera encore attendre peut-être dix ans et puis on sera pas je veux dire on sera pas à la hauteur des attentes pour moi le projet parce que les objectifs du gouvernement sont clairs le projet en lui-même c'est pour d'abord l'émergence en 2035 et le projet devait être remis aux parlementaires afin qu'ils étudient la loi parce que le projet devait être inscrit en loi et être remis aux parlementaires afin qu'ils puissent étudier cela et rendre compte on a vu le président de la république l'a évoqué lors d'une sortie mais rien n'a été fait le ministre n'est pas même à faire une sortie je crois où il a rassuré qu'est d'accord après ceci on va passer à cela mais rien n'a été fait on nous parle d'une émergence de 2035 et nous sommes en 2023 on est en train de rien on voit tout est camouflé car l'on s'est dit que même après sept ans même après dix ans sur le projet d'abord n'est pas inscrit en loi ça peut être implémenté parce qu'il ya une belle analyse qui doit être faite par les parlementaires afin qu'on peut dire qu'est d'accord à base de ceci on pourrait passer cela à cela mais si rien n'a été fait jusqu'ici ce n'est pas l'emploi qu'on va donner aux jeunes ça je doute très fortement on peut se permettre de garder espoir charles même non c'est vrai non peut-être qu'on peut organiser une culte et communique où on appelle bouddha jésus et mahoumet peut-être ils vont se réunir au ciel bientôt si on les demande voilà c'est l'université ou l'institut à l'éthique des abatis c'était dans l'optique d'amener des camerounais à consommer comme combien de jeunes sortis de l'institut à l'éthique les sont réussis à s'épanouir bon ok moi dans ce studio disons aux gens voici l'université l'institut à l'éthique a été mis comme mettre des fonds lorsque la première cuvée sort on met des fonds à disposition pour les permettre de pouvoir se lancer sans avoir besoin de faire des demandes et des règles j'ai été scandalisé il ya un week-end à des loups de me rendre compte que les gros poissonnier permettez moi d'appeler comme on dit au quartier les gros détenteurs des poissonneries organisé une traque des petits qui viennent avec des silues des petits qui viennent avec des enfants qui viennent avec des silues qui veulent avec des câbles commercialisés chez les mamans dans les états on les a arrêté tous c'est pas possible c'est bien possible et c'est quoi l'argument qu'on a apprendi à cette activité dangereuse dans la tour ils ont trouvé des institutions je dis j'ai été scandalisé je l'ai vécu à des deux pour toutes les personnes dans les clients qui sont gelés sont j'ai déjà vécu à des deux vous vous rendez donc compte que l'état et puis c'est quelque chose en dessous il ya des individus qui viennent briser la chaîne c'est pourquoi je n'ai dit vous n'allez pas vannes sur le territoire par conséquent vous voyez un jeune caractère de pisciculture devant c'est sa forme qui brise le poisson c'est sa copine qui brise le poisson le gars ne peut pas se développer à quoi nous c'est dans l'institut halieutique formé des gars qui viennent du gabon pour les formes et des gars qui veulent la guilde équatoriale ce qu'ils viennent d'ailleurs parce que là nous savons des personnes qui ont bénéficié des programmes financement suivant certaines lignes pour aller développer la question halieutique dans ce pays dans certaines zones et les jambes qui ont créé des entreprises de pêche à la fouille sur le terrain allez voir vous n'avez rien voir c'est que l'on a soulevé le premier point bon bon c'était 2020-2023 les formes foncières et c'était temps là alors vous voulez tout seul que ça peut être en fonction de l'action de parler si on va ouvrir vraiment c'est la scène d'être là mais depuis vous assurer qu'à ce niveau-là vraiment on va se fout de tout le monde aussi même de nous sur ce plateau parce que ce sera compliqué à pouvoir gérer au regard de tout ce qu'il ya comme ne comme ni de problème autour de cette question mon amour je t'aime aujourd'hui plus qu'il